Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques, philosophie, santé, actualité ou encore relation homme-femme, ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais n'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast.gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast du Mirador, je suis en compagnie de Nat. Comment ça va Nat ? Ça va bien et toi ? Ça va super, donc on est parti pour la troisième partie de Sénèque, la vie heureuse. On va parler du conflit entre la volupté et la vertu. Je vais laisser Nat lire le passage et on se retrouve après sa lecture pour un petit débrief. Alors donc ouais c'est parti, on reprend. Mais toi aussi, me diras-tu, tu n'as d'autres raisons de cultiver la vertu, sinon l'espoir d'en retirer un certain plaisir. Distinguons. D'abord, ce n'est pas parce que la vertu est susceptible de procurer du plaisir qu'on tend vers elle. Car elle ne procure pas que le plaisir, c'est par surcroît qu'il est donné. Ce n'est pas lui qu'elle s'efforce d'atteindre, mais c'est en visant à toute autre chose qu'elle l'obtient en plus. Quand un champ a été labouré pour la moisson, quelques fleurs poussent dans ses sillons. Ce n'est pas pour ses herbettes si agréables, qu'elles soient au regard, qu'on s'est donné toute cette peine. Le semeur avait autre chose en tête. Les fleurs sont apparues comme un supplément. De même, le plaisir n'est ni le prix, ni la cause de la vertu. Mais quelque chose qui vient en surplus. On ne la pratique pas pour s'en délecter, mais en la pratiquant, on s'en délecte aussi. La vertu suprême réside dans le jugement et le mode d'être d'une âme supérieure qui, lorsqu'elle a accompli sa trajectoire et s'est fortifiée dans ses objectifs, a porté à la perfection le souverain bien et ne désire rien de plus. Car il n'y a rien en dehors du tout, ni au-delà des fins dernières. Aussi, est-ce une erreur de se demander pourquoi on recherche la vertu ? Cela revient à s'interroger sur quelque chose qui dépasse le suprême. Tu me demandes ce que je cherche dans la vertu, elle-même. Elle ne procure rien qui vaille mieux qu'elle, étant elle-même sa propre récompense. Un si grand bien n'est-il pas assez ? Quand je t'aurai dit, le souverain bien est l'infrangible rectitude de l'âme, sa prévoyance, sa sublimité, sa santé, sa liberté, sa concorde, sa beauté. Exigeras-tu encore quelque chose de plus grand qui fonde la quête de tout cela ? Que me parles-tu du plaisir ? C'est le bien de l'homme que je cherche et non celui du ventre, qui domine surtout chez les bestiaux et les fauves. Tu dénatures ma pensée, me rétorqueras-tu, car je ne dis pas, moi, qu'on puisse vivre agréablement sans vivre en même temps dans l'honnêteté, chose qui ne saurait arriver ni aux bêtes brutes, ni à ceux qui mesurent le souverain bien, à l'aune de leur nourriture. J'affirme, ô éclair, me diras-tu encore, que cette vie que j'appelle agréable ne peut exister si elle n'est empreinte de vertu. Oui, certes, car qui ignore que ceux qui sont le plus repus de volupté sont aussi les plus abrutis, que le dérèglement des mœurs abonde en plaisir, et que l'âme même s'est produite en foule toutes sortes de voluptés mauvaises. Au premier chef, l'arrogance, la présomption, l'orgueil qui fait qu'on se croit au-dessus de tout le monde, et puis un amour aveugle et irraisonné de ce qu'on possède. Des jouissances débordantes, des joies exultantes, tirées de simples mesquineries et de puérilité, et encore le persiflage, la vanité, qui prend plaisir aux affronts, et la paresse, et la dissolution d'une âme indolente qui s'endort en elle-même. Tout cela, la vertu le secoue. Elle réveille en tirant l'oreille et examine les voluptés avant de les admettre. En agré-t-elle quelques-unes, qu'elle n'en fait pas grand cas. De toute manière, elle ne les admet qu'avec précaution, et la satisfaction qu'elle en tire n'est pas d'en jouir, mais de les tempérer. Quand la tempérance diminue, le souverain bien en souffre. Toi, tu embrasses la volupté. Moi, je la bride. Tu en jouis, j'en use. Tu la tiens pour le souverain bien, et moi, pas même pour un bien. Tu fais tout pour la volupté. Moi, rien. Quand je dis que je ne fais rien pour la volupté, c'est du sage véritable que je parle. Le seul à qui tu concèdes le droit à la volupté. Je n'appelle pas sage celui qui est dominé par quelque chose, à plus forte raison par la volupté, car, si il est sous son emprise, comment tiendra-t-il bon devant le malheur, le danger, la pauvreté, et toutes les menaces qui grondent autour de la vie humaine ? Comment supportera-t-il la vision de la mort, les souffrances, le fracas du monde, et tant d'ennemis au pignâtre ? Quand il est vaincu par un si molle adversaire, tout ce que la volupté lui conseillera, il le fera. Allons, ne vois-tu pas la foule de conseils qu'elle va lui prodiguer ? Elle ne pourra rien lui conseiller de déshonorant, me diras-tu, puisqu'elle est unie à la vertu. Mais ne vois-tu pas, encore une fois, ce qu'est un souverain bien qui a besoin d'un gardien pour rester le bien ? Et la vertu, comment gouvernera-t-elle la volupté si elle marche à sa suite, puisque suivre est le propre de celui qui obéit, et que gouverner appartient au chef ? C'est le chef que tu mets derrière. Le glorieux rôle qu'a chez vous la vertu, goûtez préalablement aux voluptés. Mais nous verrons si, chez ceux qui la traitent de manière si dégradante, la vertu est encore la vertu. Elle, qui ne peut garder son nom en s'aidant du terrain. Pour le moment, puisque c'est de cela que nous parlons, je vais te montrer beaucoup de gens assiégés par les voluptés, sur lesquels la fortune a déversé tous ses dons, et que tu seras forcé de déclarer mauvais. Regarde nos mantanus et aspicius, digérant les biens de la terre et de la mer, comme ils les appellent, et reconnaissant sur leur table toutes les espèces de gibier. Voilé qui, se prélassant dans des amoncellements de roses, contemple les plaisirs préparés pour leurs orgies, et enchantent leurs oreilles de la voix des chanteurs. Leurs yeux de vision, leur palais de saveur, leur corps entier est excité par de douces et suaves chaleurs. Et, pour qu'en même temps leurs narines ne soient pas frustrées, on imprègne de fragrances variées ce lieu où l'on sacrifie aux joies d'essence. « Tu admettras qu'ils baignent dans les voluptés, mais qu'au demeurant, cela ne contribuera pas à leur bonheur, car ce n'est pas le bien qui fait leur joie. » « Ils s'en trouveront mal, dis-tu, parce que beaucoup de circonstances surgiront pour troubler leur esprit, et que leurs opinions contradictoires jetteront l'inquiétude dans leur âme. Je reconnais que c'est vrai. Pourtant, ces sceaux, ces inconstants qui s'exposent à la violence du repentir, jouiront d'intenses voluptés. Il te faut donc bien admettre qu'ils sont aussi loin de tout chagrin que du bon sens, et, ce qui arrive souvent, que leur folie est gaie et qu'ils délirent dans la joie. Au contraire, les voluptés des sages sont paisibles, modérées, presque affaiblies, intériorisées, et à peine perceptibles. C'est parce qu'elles arrivent sans être appelées, et que, même venues d'elles-mêmes, elles ne sont point honorées ni accueillies avec exultation par ceux qui les éprouvent. En effet, ils les mêlent à leur vie, les intercalent comme le jeu et le divertissement entre les affaires sérieuses. Qu'on cesse donc d'associer des notions incompatibles comme la volupté et la vertu. Car avec cette théorie vicieuse, on flatte les plus dépravés. L'homme qui s'abîme dans les voluptés, éructant sans cesse, pris de boisson, sachant qu'il vit dans la volupté, croit vivre aussi dans la vertu. Il entend dire que la volupté et la vertu ne peuvent être séparées, alors il inscrit « sagesse » par-dessus ses vices, et fait étalage de ce qu'il devrait cacher. Ainsi, ces gens ne s'abandonnent pas à la débauche poussée par Épicure, mais, livrés aux vices, ils cachent leur débauche dans le sein de la philosophie et courent partout où ils entendent qu'on fait l'éloge de la volupté. Ils ne considèrent pas ce que la volupté selon Épicure a, du moins à mon sentiment, de sobre et de sec, mais son nom seul les fait voler à la recherche d'un défenseur de leur débordement et d'un voile qu'ils puissent jeter sur eux. De la sorte, ils perdent le seul bien qu'ils possédaient au milieu de leurs maux, la honte de la faute, car ils louent ce dont ils rougissaient et se font une gloire de leur vice. Aussi, n'est-il même pas impossible à la justesse de se corriger, puisqu'un titre honorable vient apparaître en avachissement notre... Merci pour ta lecture. C'était très instructif d'apprendre tout ça. On va faire un petit débrief. Moi, si tu veux, la phrase que j'ai retenue vraiment au tout début qui m'a fait un tilt, c'est vraiment ce que je vois par rapport à aujourd'hui. En plus, on a déjà parlé dans beaucoup de podcasts de ça. La phrase où je dis « Que me parles-tu de plaisir ? C'est le bien de l'homme que je cherche et non celui du ventre qui domine surtout chez les bestiaux et les fauves. » Et ça, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser à notre besoin primaire de la reproduction ou de la testo, de baiser. Et ça, c'est un truc animal. C'est un truc que si tu n'arrives pas à contrôler, tu es un animal. Et moi, dans cette phrase, c'est ce que je vois. comme par exemple aujourd'hui avec tout ce qui est pornographie et tout, si tu n'arrives pas à te contrôler et à te dire « Ouais, tiens, je vais me taper un petit porno. » Si tu n'arrives pas à contrôler ça, c'est un peu… Tu es encore une bête, tu es encore sauvage. Oui, c'est clair. Moi, ça me fait penser… Moi, je vais t'édouter un peu cette phrase aussi dans le sens où… Moi, ce que j'entends dans cette phrase quand il dit « L'homme », moi, je pense à ce qu'il fait d'un homme à un homme et pas un animal, tu vois. Donc, c'est-à-dire la conscience, l'esprit, l'âme. Et j'ai l'impression que Sénèque nous dit que c'est ça qui l'intéresse chez l'espèce humaine plus que le plaisir du ventre qui, effectivement, le plaisir du ventre, c'est en fait tous les plaisirs et tous les besoins aussi auxquels un être doté de chair et de sang peut avoir besoin. C'est-à-dire besoin de se reproduire, besoin de… même un peu de violence, besoin de tous ces éléments-là qui font qu'on est un animal plus qu'un homme. et moi, j'ai l'impression qu'il nous alerte un peu là-dessus quand il parle de… Parce que c'est vrai que quand tu assouvis un de tes besoins ou un de tes désirs, tu en éprouves une source de plaisir. Et c'est là qu'il y a un conflit, selon moi, entre ce que Sénèque et le stoïcisme prodigue comme philosophie et d'autres philosophies comme l'épicurisme et le stoïcisme où là, le stoïcisme, l'hédonisme, on a vraiment des manières différentes de concevoir le plaisir et de l'utiliser dans sa quête du bonheur. Parce que les trois sont un peu à la recherche du bonheur, des philosophies tournées vers le fait de chercher le bonheur, mais ils fonctionnent, ils prodiguent des manières complètement différentes de l'atteindre. Ouais, c'est ça. Tu sais, au moment où tu m'as parlé, enfin, tu as commencé à dire le fait que dans n'importe quelle chose qui te donnera du plaisir, tu sais, tu le fais, on va dire, comme la violence, ce truc comme ça. Et donc, tu te dis que des personnes qui font du mal à certaines personnes, qui harcèlent des gens, qui tuent des gens, ça leur donne du plaisir. Et ça, c'est fou quand même de se dire ça, tu vois. Ouais, il y en a certains. Après, heureusement, c'est pas tout le monde. Oui, c'est pas tout le monde, mais tu te dis, ça arrive, il y en a, ils prennent leurs pieds à faire des trucs comme ça. Donc, tu te dis, là que j'ai aimé aussi ce que tu as dit par rapport à Sénèque. Tu te dis que personne aujourd'hui est capable de se dire, tiens, on a une conscience. Comment se fait-il qu'on a une conscience ? Comment se fait-il que nous, on arrive à penser et à créer des choses, à faire des choses ? Personne ne se dit ça aujourd'hui. Tout le monde n'est que en train de consommer comme n'importe quel animal pourrait le faire. Moi, c'est ça. En fait, il n'y a personne qui arrive à se mettre à se dire, tiens, nous, on est au-dessus parce que justement, on pense, on peut faire des choses mais personne ne le fait. Il y a cette idée parce qu'avant, tu pouvais penser, maintenant, tu ne penses plus. En fait, ton corps, tu vois, ton corps, c'est ça qui te produit les stimuli, les sensations que tu aimes tant et donc du coup, les tentations et le plaisir même, c'est quelque chose qui se passe au niveau chimique dans ton corps. C'est vraiment ça. C'est le côté, tu réagis à tes sens, aux stimuli et donc quand tu consommes quelque chose, quand tu as souviens un besoin ou un désir, ça te produit tout de suite quelque chose au sens physique, au sens sensoriel et en fait, c'est ton corps que tu, si tu te rends esclave de ça, c'est ton corps qui te dirige. Ce n'est pas ton esprit, tu vois, ton esprit, il recherche une nourriture plus subtile, plus complexe. Il cherche, par exemple, il le dit d'ailleurs, je me l'étais noté, tu vois, c'est le fait de, alors c'est un peu plus tard mais dans la lecture, mais qui note, enfin qui, qui a ce côté où tu cherches à répondre à tes objectifs pour pouvoir t'élever, pour pouvoir avancer, alors que la quête des plaisirs, c'est vraiment quelque chose qui... c'est primaire quoi. Ouais, voilà, c'est le côté, si ça devient une fin en soi, c'est juste, tu consommes tes plaisirs et tout, bah là, selon moi, ça devient mauvais alors que mettre en place une recherche par la raison d'une vertu... quand tu dis par exemple contrôler son corps, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Contrôler son corps ? Parce que moi, enfin, j'ai donné un exemple mais genre, moi, pour moi, tu peux pas contrôler ton corps parce que, par exemple, si t'as envie de chier, c'est pas toi, c'est pas toi, ton esprit qui dit, ah bah non, j'ai pas envie là, je vais pas y aller maintenant, c'est ton corps, il dit, tu vas maintenant, tu fermes ta gueule, tu vas maintenant. Oui. Tu peux pas contrôler ça, donc qu'est-ce que, c'est pour ça que tu me poses la question ? Qu'est-ce que tu veux dire par là, quoi ? Bah en fait, ton corps, quand tu réponds à des, quand il t'envoie des, des, des stimuli, quand il te dit, vas-y, j'ai envie de manger tel truc, tel truc, t'as la liberté de pouvoir y céder ou non. Ah oui, ok. Après, dans le cas de, d'aller, d'aller chier, comme tu dis, Ouais, non mais c'est, c'est pour moi, c'est un besoin qui parle, toi, tout le monde. Ouais, pour moi, c'est un besoin primaire, donc là, pour le coup, bah si tu le fais pas, tu meurs, donc. En gros, tous les besoins primaires, c'est ton corps qui te les contrôle et toi, tu les contrôles pas. Bah pour moi, en toute rationalité et raison, tu te dis, bah ouais, effectivement, mon corps en a besoin, je vais lui donner puisque ça sert à mon... Mais ça veut dire si t'as envie de baiser. Ouais. Ça, tu le contrôles ou pas ? Par rapport à ton corps, vu que c'est primaire aussi, du coup ? Bah, pas forcément, puisque tu peux techniquement survivre sans, 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 sans baiser, alors que tu peux pas survivre sans chier. Si tu, si tu ne chies pas, tu meurs. Tu, je sais plus ce qui se passe d'ailleurs, mais j'ai pas trop envie d'ailleurs qu'on parte là-dedans. Excusez-moi. Mais, mais alors que tu peux, théoriquement, bah, ne pas, ne pas éjaculer puisque c'est ça en fait le, le, qu'il y a derrière, ne pas jouir, tu peux théoriquement vivre sans, d'ailleurs, il y en a plein qui le font, je pense. Enfin, de moines ou de trucs ou je sais pas quoi ou de, même des gens qui sont asexuels, il y a ce genre de personnes-là qui existent, donc, je me dis, je pense que ces personnes-là, ils ont dû, ils ont compris des choses que la plupart n'ont pas compris, du coup. Ouais, c'est possible, ouais. mais je pense que c'est, t'as des différents types de besoins et quand un besoin arrive, on va dire, arrive à ton cerveau et que t'es en mode, ah oui, mon corps me réclame ça, le stoïcien va passer par une phase où il va analyser et dire, ok, c'est intéressant, c'est vertueux même de faire ça, ça m'intéresse ou si c'est un plaisir, bah, c'est un plaisir qui va servir dans ma quête du bien, donc, je vais le faire. Mais, quelqu'un de, qui est plus comme Sénèque le dit, un, je sais plus qu'est-ce qu'il dit comme terme, mais, quelqu'un qui recherche un dépravé, tu vois, ouais, quelqu'un qui recherche le plaisir, bah, lui, il va vouloir plutôt, il va pas avoir cette phase où il va se demander si c'est pertinent ou si c'est intéressant. Même, limite, il va se dire, ah, mais, justement, c'est ce qui me permet d'atteindre le bonheur, donc, autant y aller, tu vois. Ouais, tu n'iseras pas sa conscience pour lui dire, est-ce que t'es sûr que c'est le bon choix, est-ce que t'es sûr que tu devrais faire ça, ou il écoutera juste, bah, tiens, ça va me faire du bien, je vais y aller. Ouais, voilà, même s'il y a un contre-coup, il y a une conséquence négative, il va pas la prendre en compte. Ouais. Parce que lui, c'est ce qui recherche le plaisir, c'est ce qui lui permet de se sentir mieux, donc je pense que c'est... Ouais, c'est comme tu me disais avant qu'on fasse le podcast, le fait de se droguer, justement, pour avoir le plaisir, mais il va pas penser au contre-coup, quoi, c'est un peu... Ouais, c'est ça, c'est vraiment le plaisir avant tout, c'est un peu ce qu'on voit même dans la philosophie, la philosophie hédoniste, tu vois, c'est vraiment ce côté... Ouais, c'est vraiment plaisir, 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 plaisir. Ouais, c'est... on est là que pour ça, l'humain est là pour... C'est ça qui est ultime, le bonheur, par l'assouplissement des plaisirs. C'est une cas de ouf. Donc, bon, ça, ça peut se tenir, en vrai, mais... Ouais, mais après, ça dépend... Enfin, faut pas aller dans l'extrême, je pense aussi. Oui, après, tu sais... Parce que, tu sais, il y a toujours des lubies bizarres, il y a des gens, ils font des trucs chelous. Bah ouais, c'est ça, le truc, c'est que tu... Quand tu mets... Quand le plaisir devient une fin en soi, bah en fait, une fois que t'as accompli... Ton objectif, c'est d'accomplir tel désir, pour assouvir tel désir, en tirer tel plaisir, bah ensuite, ça va être un autre objectif, qui va être un plaisir encore plus... C'est ça, en fait, c'est que tu t'auras pas t'arrêter. Plus fort, et tu vas avoir besoin de quelque chose de plus fort, de plus... qui profite plus de stimuli, à chaque fois. Bah ouais, bah tu te dis, c'est comme... Bah tout, en fait, tout ce qui est alcool, tout ça, tu sais, c'est avec modération, on n'arrête pas de nous le dire et tout, et en fait, si t'as pas de modération, si t'as pas un stop, tu vas... Et de toute façon, l'humain est comme ça, elle cherche toujours à voir plus. Oui, c'est ça. Plus de choses, plus de sensations, plus de... plein de... des choses nouvelles. Donc au final, cette quête-là, à mon avis, ça te mènera pas faire des trucs bons pour toi, au bout d'un moment. Ouais. Tu vas être endoctriné là-dedans, et tu vas partir au moins, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, bah il y a un passage où il y a une citation, même où Sénèque dit... Pour moi, il prend une métaphore pour dire... pour expliquer la place où il met le plaisir dans le stoïcisme, et il le dit, selon moi, où... Tu vois, il dit, quand un champ a été élaboré pour la moisson, quelques fleurs poussent dans ses sillons, ce n'est pas pour ses herbettes si agréables qu'elles soient au regard qu'on s'est donné toute cette peine, le semeur avait autre chose en tête, les fleurs sont apparues comme un supplément. Et donc, il est en train de te dire que les fleurs, bah c'est... le plaisir, c'est les fleurs. En fait, c'est le supplément. C'est tellement bien écrit. Ouais, c'est vraiment ça l'idée, c'est que t'as... T'as travaillé, t'as mis de l'effort à l'ouvrage et tout, tu t'es donné, parce que ça servait ta définition de la vertu, donc effectivement, le travail, ça rentre dans ce que tu estimes comme étant vertueux. Et effectivement, à la fin, c'était pas le but, mais t'as obtenu des fleurs sur ton jardin. C'était pas ce que tu voulais, mais tu le prends comme tel, et c'est un supplément. Donc le plaisir, il estime que c'est un supplément qui vient lorsque tu recherches la vertu. Tu accomplis quelque chose. Voilà, quelque chose qui sert la raison et la vertu. Parce que j'ai l'impression que tout peut être un vice, en vrai. par exemple, quand il parle de lui, ce qu'il veut, c'est te prendre conscience que t'as une conscience, tu vois, genre, t'as une âme, de penser, quoi. Mais tu dis, par exemple, un mec qui va éviter les plaisirs, il pense à l'ambition, genre, qu'il va être ambitieux, essayer de créer des choses, je sais pas, créer une entreprise, ce truc comme ça, mais imagine que le mec, il a tellement d'ambition que ça devient une obsession. Ça aussi, tu vois, c'est des trucs où l'humain, des fois, il n'arrive pas à se mettre des limites. Ah oui, à rester dans une sorte de mesure. Tu vois, il faut que vous essayez de trouver le bon équilibre, on va dire. Après, je t'ai envie de te dire, ça dépend quelle obsession on s'est, si c'est une obsession qui fait qu'il devient le meilleur dans son domaine. Ça me fait penser aux sportifs, tu vois, les sportifs, ils sont souvent, ils sont très obsessionnels avec leur pratique et tout. Après, c'est compliqué à juger parce que tu les vois souvent une fois qu'ils ont atteint l'objectif ultime et qu'ils partent à la retraite, très souvent, ils ont des problèmes et tout, ils ont des problèmes de santé ou parfois, ils sont un peu déprimés, tu vois, parce qu'ils ont été au top niveau. Ouais, ils se la savaient même. Ouais, ils ont été au top niveau dans leur vie et après, bon, ils n'ont plus d'objectifs à accomplir. C'est vrai que moi, je pense que le fait de se fixer des objectifs est quelque part une raison d'être mais quelque chose de vertueux parce que se fixer juste des plaisirs, ce n'est pas vraiment des objectifs en soi, tu vois, c'est vraiment, tu vas avoir des stimuli et après, tu vas te sentir vide parce qu'il faut à nouveau réalimenter la machine et... Ah bah c'est ça, si tu te rends plaisir rien qu'avec la bouffe, c'est exactement ça en fait. Ouais, voilà. Tu vas manger un truc, le lendemain, tu vas dire, ouais, je veux ça, ouais, je veux ça, je veux ça, donc ça ne finit pas. Et si tu ne fais pas gaffe à ce que tu manges un minimum et tu ne te dis pas pourquoi je le mange, qu'est-ce que ça m'apporte et tout, tu manges n'importe quoi et après, tu deviens esclave des stimuli et du coup, tu finis par bouffer, bouffer n'importe quoi et ça te fait du mal. Pour ceux qui ont la rêve, tu dis. Bonjour les abonnés. Aujourd'hui, H.I. parmentier. Misou. Ça, ça me tue aussi. Mais il y a aussi une phrase où il dit qu'il soutient que la vertu est essentielle pour une vie agréable et équilibrée. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, c'est la définition du stoïcisme. Pour moi, le stoïcisme, c'est vraiment le côté où on ne prend pas le plaisir en compte. C'est un supplément. C'est bien s'il est là mais s'il n'est pas là, tant pis. Rien à foutre. Pour moi, le cœur, c'est de chercher la vertu et c'est la vertu qui te permettra d'aller vers une vie agréable et équilibrée. Même s'il n'y a pas tant de plaisir que ça, le fait que tu ailles vers tes objectifs et que tu sais que c'est le bien, ça suffit en soi. Et même si, par exemple, chaque personne voit la vertu d'une différente manière mais qu'il la cherche aussi, parce que chacun peut s'apprêter la vertu d'une manière différente. Est-ce que ça ferait un impact ou est-ce que ça serait bon quand même ? Ce qui compte, c'est que tu as ta définition de la vertu. Je pense que, quelque part, la vertu, c'est d'être en accord avec sa nature profonde, sa raison et ses actes. C'est une espèce d'alignement, je pense, quand même, entre tout ça. Et puis, ses valeurs aussi, évidemment, il y a ça qui est en train de compte. Et le fait d'être à l'aise et d'être aligné, pour moi, c'est vraiment ce qui définit le stoïcisme. Et c'est vrai qu'il y a une part de personnaliser, de propre à chacun, de singulier. parce que chacun fait une interprétation différente en fonction de sa façon de penser et même de sa culture. On ne vient pas tous à la même culture. Ça se trouve, dans leur culture, ils vont penser d'une différente manière. Après, peut-être que ce qui compte, c'est juste d'avoir le cœur pur. Moi, je pense que il faut connaître ses valeurs, il faut connaître sa nature profonde, quelque part, sa personnalité. C'est ça aussi qu'on en parle. Non, vas-y, vas-y. Ta personnalité, tes valeurs, qu'est-ce que je suis ? Tes valeurs, c'est ce en quoi tu crois et ensuite, qu'est-ce que tu veux faire pour faire vivre ta personnalité et tes valeurs ? L'alignement entre tes valeurs et ta personnalité à travers des actes et des choix et ça te donne des objectifs et c'est le fait d'aligner tout ça qui te fait chercher la vertu, je pense. Je pense que c'est un truc comme ça. Parce que tu dis qu'aujourd'hui, ça peut être dur pour une personne vu que la plupart des gens aujourd'hui, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à chercher en eux-mêmes. Rien que méditer, un truc comme ça, c'est trop dur pour eux. Comment ils peuvent la trouver s'ils ne se connaissent pas eux-mêmes ? Vu qu'avec tout le confort qu'il y a aujourd'hui qui ne font que de consommer et de penser à rien. Tu as le côté où le confort t'empêche de te tourner vers toi. De te poser des questions. De prendre même conscience de ta propre existence puisque dans la consommation, tu t'oublies. Tu es vraiment un corps. Du coup, on retourne à ce que qui cherche quand même à ce que tout le monde rentre dans le même moule. Donc, à ce qu'il y ait un type de personne bien particulier. On en parle souvent, tu vois, mais salarié, l'élève qui devient salarié. Allez voir le podcast sur 1984. Ouais. Vous allez comprendre normalement. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a cette boucle qui se crée. Et moi, je pense que ça fait qu'on passe peu de temps même quand on est enfant à se dire mais qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis capable de faire ? Et c'est ça qui est un peu qui est un peu qui est un peu complexe je pense à appréhender dans notre société. Donc, je pense qu'il faudrait il faudrait enseigner la philosophie peut-être aux enfants peut-être ou leur faire des cours de développement personnel. Je pense que dans d'autres pays, ça se fait. Parce que même, parce que même, là, quand tu prends même les d'autres exemples qu'il a cités par rapport à Nomontanus et Apiscus qui se livrent au plaisir excessif, c'est des personnes qui sont riches, on va dire, qui ont de l'argent, enfin, tu sais, qui dépensent juste pour atteindre des plaisirs ni que ce soit dans des orgies ou de la bouffe. tu dis, si par exemple, un mec, là où je veux en venir, c'est quand tu prends des stars, tu vois, des trucs comme ça, qui naissent, ils sont jeunes, quand c'est des jeunes stars, tu vois, qui partent en couille au bout d'un moment. Est-ce que d'avoir trop d'ambition ou de réussir, est-ce que ça... Est-ce que d'avoir réussi, justement, d'avoir beaucoup d'argent, parce que l'argent, on sait ce que ça peut faire aux gens, est-ce que tu penses que c'est un problème aussi ? Est-ce que c'est pas ça aussi le problème ? Le fait d'avoir trop d'argent, d'avoir... Quand t'as trop d'argent, tu sais que tu peux faire plein de choses que tu pourrais pas faire. Ouais. Même des choses, je sais pas, qui sont pas très correctes. Tu peux tout faire, tu peux tout acheter. Ouais, je pense que ça peut quand même multiplier vachement les tentations, parce que, d'un côté, quand t'as pas beaucoup d'argent, tu vas te tourner vers des choses. Après, je pense que ça dépend... Je pense qu'en fait, ton argent définit un peu le type de tentation que tu vas avoir, au sens où, bah, quelqu'un qui... Que pas, on va dire, ouais, qui est dans un niveau de vie moyen, un enfant qui a un niveau de vie moyen, bah, il va être tenté, hein. Mais il va être tenté par quoi ? Par les mangas, par les jeux vidéo, par les réseaux sociaux. Comme tous, quoi. Tu vois, TikTok, c'est gratuit, ça coûte rien, mais tu peux quand même te matrixer le cerveau avec ça et tout. Alors qu'effectivement, quelqu'un qui est riche, bah, il va peut-être avoir d'autres tentations et d'autres obsessions et lubies, mais qui sont peut-être adaptés à son niveau de... Quoi qu'il pourra quand même utiliser TikTok, mais il va peut-être avoir d'autres trucs, tu vois, d'autres hobbies, d'autres centres d'intérêt, d'autres passions même, au sens... Ah bah, parce que j'ai l'impression même que t'as... Tu sais, par exemple, je sais pas, tu prends Bill Gates, le mec, tu vois, il est riche, mais il est humble de sa personne, comme la façon dont il s'habille, t'entends pas trop parler de lui, enfin, tu vois, il est... Oh, il y a quand même des trucs bizarres qui sortent sur lui. Non, il y a des trucs bizarres, oui, non, mais... Et par rapport, enfin, je prends un exemple de lui, mais tu vois, il y a d'autres personnes comme Mark Kemberg, lui, quand tu vois comment il fait les anniversaires de ses enfants, comme si moi, je prenais mon fils, je lui fais un anniversaire, c'est exactement la même. Il fait un truc tout simple, tu vois, et quand tu vois des stars qui sont genre des acteurs ou des chanteurs et tout, tu vois qu'ils prêtent des chemins où, tu sais, il y a beaucoup de drogues, des trucs comme ça. Et tu te dis, il y a une différence, tu vois, de penser aussi là. Ouais, ça t'égare beaucoup de... Mais ça, ça me fait penser un peu là. Est-ce que ça serait pas une doctrine, tu vois, par rapport au milieu dans lequel ils sont ? Une doctrine ? Ben, c'est le show business, je dirais. C'est le côté où tu... Pour être au contact des gens avec qui tu fais affaire, ces gens-là, ils te poussent parfois à consommer, à faire des fêtes, à aller en soirée et à être cool. Ouais, c'est ça. À être dans une forme de dépravation. Tu vois, si tu veux faire des concerts, tu veux travailler avec tel producteur, tel producteur, il fait des soirées à fond et tu sais que pour être en contact avec lui, il faut faire telle soirée ou même, tu rentres dans un cercle social donc on partage des valeurs, des rituels. Le rituel, c'est prendre un règle de coke. avant d'entrer en studio, avant de commencer, c'est un peu le rituel, tu vois. C'est compliqué. Tout le show business est comme ça, mais je pense que... Mais est-ce que ça ne changerait pas si la personne elle se connaît elle-même avant ? Peut-être, mais c'est pas sûr. Après la vie heureuse de Sévêque, elle le lit, elle se remet en question et elle commence à être connue et tu sais, même s'il y a des gens qui viennent pour l'androctinerie, la mettre dans ce show business-là ou dans ces délires-là, est-ce qu'elle le ferait quand même ? Je pense que ça dépend de sa personnalité. Parce qu'en soi, lire ça... Je ne sais pas en quelle mesure le fait de tomber sur ce livre, parce qu'il faut être prêt quand même à le lire, ce livre. Le stoïcisme, moi je te dis, même ce livre-là, on me l'a offert il y a une dizaine, même plus, une dizaine, une quinzaine d'années. Je l'ai lu, j'étais en mode « Ah, MDR, c'est chiant, quoi ! » Tu vois ? Je l'ai mis de côté et je l'ai retrouvé il y a des années après et je me suis dit « Waouh ! » Mais c'est vrai, en fait. Et j'ai commencé à lire... Une fois que tu as commencé à mûrir, tu as commencé à voir des choses... Il faut avoir quand même un peu vécu pour que le stoïcisme, tu puisses vraiment comprendre, te l'accaparer, il faut avoir fait des erreurs, il faut avoir été justement dans la volupté et ne pas avoir compris vraiment qui était peut-être posé des questions, tu vois. D'avoir été comme nous, genre, tu sais, quand on jouait beaucoup à la play et tout. Ouais. Quand on était gosses. Ouais, c'est ça. Il faut avoir... Être quelqu'un qui, parfois, a fait les mauvais choix parce qu'il a trop écouté la mauvaise voix dans sa tête, tu vois. Moi, quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser, tu vois, aux dilemmes moraux qu'on a dans plusieurs... dans plusieurs croyances, dans différentes cultures et d'ailleurs, on l'a abordé dans des épisodes de nos podcasts qui n'ont rien à voir, tu vois. On en a parlé dans le... dans l'un des chapitres de Joe Dispenza. On en a parlé aussi dans La Légende des Deux Loups. Tu vois, c'est le fait d'avoir deux forces, d'avoir une voix dans ta tête qui te dit de faire des trucs, de faire des trucs. Et parfois, c'est des trucs... Tu sais que tu vas le regretter si tu le fais, mais c'est tellement confortable et que tu le fais. J'ai l'impression que ça, ça date de... Il y a hyper longtemps même que tu vois ça dans les dessins animés. Oui. Tu vois dans les dessins animés quand t'as le petit démon et genre le petit ange qui te dit non mais le fais pas. Mais si, fais-le, tu vas voir, tu vas être trop bien. Oui, c'est ça. Mais en fait... Mais c'est des croyances qui viennent de plus nous. Mais tu sais, c'est comme si t'avais vraiment genre le diable et genre un ange qui est là qui est... C'est chaud, hein. Oui, mais c'est ça. C'est des croyances. C'est issu de plein de folklore différents, de la religion chrétienne, de légendes, de la manière indienne. On a tous un peu ce dualisme, ce dilemme moral quand on réfléchit à quoi faire. On a une voix qui nous dit tu devrais faire ci et tout, ça te ferait... Ça t'élèverait, ça élèverait ton âme. Tu t'as tendance à te dire que c'est l'ange qui te dit ça. Et l'autre, il te dit... Tu sais, il a une apparence de démon et il te dit fais ci, fais ci, on s'en fout et tout. Fais-toi plaise. Ouais, sois égoïste. Voilà. Mange cette pizza. Mange cette pizza. J'allais dire ces pizzas parce que je pensais à moi, là. Ah, le gros lard ! Mais tu vas remanger cette pizza, tu vois. Au lieu d'aller te faire un plat, je sais pas, des légumes ou un truc qui soit vertueux. Mais on a toujours un peu ce... Et pour moi, c'est le fait... Sénèque est en train de te dire quand tu décides que ton souverain bien, donc ton souverain bien, c'est vraiment ce que tu décides de suivre et de considérer comme étant ton maître à penser, tu décides de mettre le démon plutôt que l'ange à la place sur le trône, eh ben, tu te condamnes à vivre une vie qui va pas être agréable en vérité. Et en plus, le truc, c'est que tu te dis ce qui est fou, c'est que dans tout ce que tu viens de dire là, les gens, ils se rendent pas compte de ça et ils mettent tout sur la faute des autres. Alors que c'est eux qui font ces choix-là qu'ils écoutent la mauvaise voix. Oui, bah oui. C'est fou, hein. Oui, parce que la mauvaise voix, elle est là pour te dire de faire des trucs, mais quand tu vas subir le contre-coup et les conséquences de ce choix que tu as fait... C'est pour ça que je te disais que c'est tous des étonistes. Ouais. Parce qu'ils pensent pas au contre-coup qui va arriver. Oui, souvent, ils y pensent pas, ouais. Ou quelque part, ils n'arrivent pas à s'en empêcher parce qu'ils sont déjà plus maîtres. C'est comme ceux qui font que de jouer à la play, ils ne voyaient pas qu'ils ne mangent pas assez ou ils ne dorment pas assez et après, ils font un burn-out. Oui. Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui se passe quand ils jouent comme ça ? Qu'est-ce qui est stimulé ? C'est leur esprit ? C'est leur... Qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent accros comme ça ? Qu'est-ce qu'ils recherchent à faire quand ils jouent comme ça ? Les mecs qui sont sur LOL, par exemple. C'est tout ce qui est compétement aussi, non ? Ouais. Ouais, là, c'est la compète, LOL. C'est vraiment... Comme Call of et tout, genre les ratios, faire les meilleurs scores, les trucs. Et t'es addict, en fait, parce que ça recommence à l'infini. Ouais. C'est pas genre une histoire et tu sais qu'il y a un début et une fin. Mais qu'est-ce qui... Je pense que c'est ça qui est addict, parce que quand avant, il n'y avait pas les joueurs en réseau, t'avais pas tout ça. Ouais, bah oui. Quand ça finit, tu finis. À un moment, t'arriches pas à passer un passage, tu t'arrêtes. Point bas. Que là, si t'arriches pas à cette partie, tu quittes, t'en envoies une autre. Ouais, ouais, c'est vraiment... C'est complètement différent. Mais après, il y a aussi les gens qui sont en... Même... Alors, il y a aussi des exemples de gens qui sont pas dans la compète, ou les gens qui jouaient au MMORPG, World of Warcraft, ou même les gens qui jouaient en solo, tu vois, des jeux. Qu'est-ce qu'ils font que... Bah, l'histoire, c'est... Ouais. Ils sont... Ils restent accrochés à cette réalité qui est pas la réalité pour le coup. Qui va pas leur apporter... Bah, qui va leur apporter moins que ce qu'ils pourraient avoir dans la réalité. Bah, en fait, je pense que c'est comme une... Genre, ils s'évadent, quoi. Tu vois, ils sont... Leur vie, elle est pourrie et vous retrouvez un personnage... Je sais pas, un héros, tu vois, par exemple, à l'époque, c'était Final Fantasy, les tout premiers, sur PS1 et tu voyais qu'il a cartonné. Parce que, tu sais, tu t'évades, tu fais des énigmes, tu... Enfin, t'as plein de choses à faire. T'es un perso principal, il est badass, tu vois. Mais sinon, ouais. Ouais. Ouais, mais en tout cas, c'est assez... C'est assez... C'est assez bizarre de voir que... Bah, les gens, ouais, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde trouve un peu des voluptés, tout le monde a ses propres voluptés dans sa tête, tout le monde choisit de les écouter ou pas de les écouter. Moi, je vais te noter un passage aussi, c'est comment il identifie parce que, tu vois, il est possible aussi que les voluptés soient associées à la vertu. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a pu... Tu vois, quand Sénèque dit que, ah, tu vas penser que je dis ça, ah, tu me rétorqueras ça, bah, il pense au procès qu'on lui fait, tu vois, quand il dit ça. Et donc, il s'était noté « Les voluptés des sages sont paisibles, modérées, presque affaiblies, intériorisées et à peine perceptibles. C'est parce qu'elles n'arrivent, c'est parce qu'elles arrivent sans être appelées et que même venues d'elles-mêmes, elles ne se sont point honorées ni accueillies avec exultation par ceux qui les éprouvent. » Donc, tu vois, il y a ce côté où c'est des choses qui arrivent mais comme suppléments et ce n'est pas des choses qui vont être célébrées, honorées et qu'on va rechercher à chaque fois. Quand tu lis le truc, tu as l'impression qu'ils arrivent vraiment à contrôler aussi la volupté qui va arriver. Oui. Ils savent aussi, en fait, ils arrivent à se mettre le contre-coup qui va arriver. Oui. C'est pour ça qu'ils disaient d'ailleurs, c'est le sage, c'est au sage que je m'adresse quand je parle de ça. Les gens lambda et qui n'ont pas fait ce travail, ils n'ont entre guillemets pas le droit même de goûter à la volupté parce que ça va finir par les pervertir. Oui, c'est ça. Et justement, c'est pour ça que j'avais noté une... J'avais réussi à faire une petite phrase qui va avec tout ce que tu viens de dire. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est une citation que j'ai créée, tu vois, mais j'ai écrit à partir du moment où tu laisses ton plaisir orienter tes choix et tes décisions, ceux-ci ne sont plus dirigés par ton esprit vertueux mais plutôt par une impulsivité dépourvue de rationalité. ça résume à peu près tout ce qui veut dire en gros, si tu laisses toute la voluté imprégner ton esprit, tu ne seras plus rationnel pour faire des bouchoirs. Tu as un plaisir qui doit venir. Tu sais qu'avec ce plaisir-là, par exemple, tu peux faire du mal à quelqu'un, tu n'auras plus la logique de dire si je lui fais du mal, il ne faut pas le faire. Si tu es tellement habitué à avoir du plaisir que tu vas vouloir le faire quand même. Oui, tu penses à ton plaisir en priorité. Et encore une fois, le plaisir, c'est un stimuli que tu viens contenter, c'est un stimuli de ton corps que tu viens contenter. Au final, c'est ton corps qui te gouverne, c'est tes besoins primitifs et instinctifs qui te gouvernent. Ce n'est pas ta rationalité comme tu l'as dit. En gros, ce qu'on peut dire pour conclure, après tu diras ce que toi, tu en as passé. J'ai l'impression que tout ce qui est plaisir et confort, ça a tué notre façon de penser. Ça a tué le fait qu'on ne puisse plus se concentrer sur nous-mêmes. On recherche juste à avoir le stimuli. Oui, c'est ça. Sinon, si tu arrives un truc, tu n'es pas bien. Et puis le problème, c'est que les stimuli, plus tu es à recours, plus tu les répètes, moins ils sont forts en intensité, plus ton corps s'y accoutume. Donc, il faut rechercher à aller plus loin en termes de stimuli. Et donc, c'est une quête sans fin. C'est une quête sans fin où tu ne te rends pas compte que tu es en train de te consommer à travers ton envie de consommer à irréversible et à irrépressible. C'est une bonne phrase de me les consommer et consommer. Oui, j'essaye de faire des petites pirouettes. Ça va ensemble en plus. Le fait de consommer, tu te consommes. Oui, c'est vrai que c'est tout un sujet. Après, la notion de plaisir, je pense qu'on en parlera plus en détail la prochaine fois parce qu'on commence à aborder à ce moment-là la notion de plaisir qui s'est un peu fait détourner de son sens par ce que j'appelle les hédonismes. Mais c'est les gens qui se réclament des piqûres et que Sénèque estime un peu comme des imposteurs puisque à son sens, ils détournent la philosophie des piqûres pour masquer leur propre travers. Ils trouvent des excuses. Oui, c'est ça. Ils se disent philosophes et enquêtent de philosophie en allant vers le plaisir alors qu'en fait, ils se cherchent juste à maquiller leur débordement et leur... Ça ne se met pas déjà les conneries. Oui, c'est ça. C'est un peu, même aujourd'hui, tu vois, il y a ce côté tu veux consommer tout le mouvement du libéralisme, notamment à partir de mai 68, il y a eu cet essor du fait de consommer pour pouvoir jouir sans entrave, pour pouvoir se libérer par la consommation et en fait, c'est un peu l'inverse qu'on constate aujourd'hui, c'est que la consommation nous esclavagise, nous aliène plutôt que nous libère. On pensait que ça allait nous libérer mais en fait, ça fait tout l'inverse, ça nous enferme. Ben ouais, ça t'enferme, en plus, tu te détruis tout seul, tu sors plus, tu consommes, tu fais que de consommer, même, en plus, en tout, c'est même pas que dans un domaine, là c'est en tout, tu vois, tout ce qui est internet, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est bouffe, en fait, dans tout, tu consommes et ça te gâche la vie en fait. Ouais. Sur le coup, tu t'en rends pas compte parce que tu es en plaisir constant mais à un moment donné, tu vas voir que t'as rien fait dans ta vie et t'auras même pas pensé à faire quelque chose, tu vois. Ouais. Tu vas dire, attends, mais en fait, j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais si j'aurais su ? Ben ouais, mais si j'aurais su, il est trop tard mon gars. Ouais, t'aurais pu le savoir. Ouais. T'as choisi de ne pas écouter la voix qui te le disait. C'est ça. Puisque t'as choisi de mettre la volupté sur le trône plutôt que la vertu. Donc moi, je dirais, pour vraiment conclure, écoute la voix de Dan et Nat qui sont là pour la vertu. Ouais. On est ta vertu aujourd'hui. Ouais. Et on va explorer un peu plus en détail dans le prochain épisode peut-être même un peu la différence parce qu'on en avait déjà parlé entre l'épicurisme et le stoïcisme. Mais on va un peu revenir dessus puisque c'est pas évident de comprendre la notion de plaisir. quand on a pu voir qu'on a eu des commentaires et on s'est dit on va refaire pour aller encore plus approfondir la chose, quoi. Oui, on va en profiter pour un peu situer parce qu'on a trois on a un peu trois philosophies, tu vois, entre le stoïcisme, l'épicurisme et l'hédonisme. Et donc c'est important de... En plus, c'est pas très connu, ça. Donc ça va être... Je pense que c'est connu mais les gens se rendent pas compte qu'il y a vraiment un philosophe derrière ça. Qu'ils sont vraiment hédoniste. Oui, quelque part sans comprendre eux-mêmes et donc ça va être intéressant pour ça. Donc restez à l'écoute et nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce... Portez-vous bien et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada